Picalutations à toutes et à tous, c'est Jire le génie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Dans cette vidéo je vais tenter de vous donner toutes les informations nécessaires concernant ce premier événement d'Animal Crossing, la fête des oeufs. La vidéo risque peut-être d'être un peu plus longue que d'habitude, mais en soit j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo vous ayez toutes les informations nécessaires pour finir cet event sans rien rater. Suite à la mage 1.1.1.a, difficile à dire, depuis le 1er avril on a droit à cet event, la fête des oeufs. Cet event devra durer jusqu'au 12 avril inclus. Pour le coup je vais diviser la vidéo en plusieurs parties. Le but de l'event, la fête des oeufs, le plan de bricolage, comment avoir des oeufs, le dernier jour, le jour de la fête des oeufs, le 12 avril, et pour finir quelques conseils. Allez c'est parti ! Le but de l'event, la fête des oeufs, si je peux vraiment appeler ça un but, ce serait de crafter tous les objets de la collection fête des oeufs. Lorsque vous allez lancer votre jeu la première fois à partir du 1er avril, Marie va vous informer que la fête des oeufs aura bientôt lieu. Sur votre île, vous allez pouvoir trouver un petit personnage sympa du nom d'Albin. Après quelques dialogues, il va vous remettre un plan de bricolage de la collection fête des oeufs, c'est celui du lit. Il faut noter une chose importante avec Albin, c'est qu'il ne sera disponible que la première fois à partir du 1er avril que vous allez jouer. A ce moment-là, il faudra bien fouiller votre île pour pouvoir discuter avec lui. Et enfin, il sera là le dernier jour de l'event, c'est-à-dire le 12 avril, le jour de la fête. Ce jour-là, il va vous remettre aussi un autre plan de bricolage, cette fois-ci ça sera l'arche. Pour le lit et l'arche, c'est la seule manière de les avoir, c'est via Albin. Pour finir, Albin va vous donner comme quête de crafter tous les objets de la collection. Si vous y arrivez, il va vous remettre une nouvelle recette à crafter, le ramponeau d'Albin, qu'il vous demandera ensuite de crafter. Et enfin, si vous le faites, il vous donnera le dernier plan, la baguette faite des oeufs. Que vous crafter ou non cette baguette, ce sera le dernier plan que Albin vous donnera. On pourra considérer un petit peu comme l'event fini à ce moment-là. Les plans de bricolage. Il existe en tout 16 plans de bricolage. Notez bien que j'ai exclu de la liste des 16, le lit, que Albin va vous donner la première fois, l'arche, que Albin vous donnera le 12 avril, tous les costumes, puisque ceux-ci ne sont pas obligatoires pour finir l'event, même si je vais en parler un petit peu juste après dans cette partie de vidéo. Le ramponeau d'Albin, que vous débloquerez une fois que vous aurez fait tous les crafts obligatoires, la baguette faite des oeufs, pour certifier le 100% de l'event. Donc revenons sur les 16 plans de bricolage. Ceux-ci peuvent s'obtenir de plusieurs manières. Un habitant de votre île peut vous le donner. Durant la période de l'event, vous trouverez tous les jours, une fois, une bouteille multicolore à la plage, avec un plan dedans. Et surtout, il est possible d'en trouver sur les ballons qui volent au-dessus de votre tête, ceux avec une couleur multicolore. A ce moment-là, il suffira juste de les faire tomber avec le lance-pierre. Dans ces cadeaux, ça peut très bien être des oeufs aériens, comme ça peut être des plans. Personnellement, pour info, c'est comme ça que j'ai eu quasiment tous mes plans, avec les ballons. Alors pour revenir sur les tenues, il est possible d'obtenir les plans des tenues en fonction des oeufs, lorsque vous les récoltez. Alors là, cette toute partie de vidéo, ça va être un petit peu vague, car je me base sur mon expérience de jeu. Mais je pense qu'il faut ramasser un certain nombre d'oeufs pour débloquer la tenue en relation avec cet oeuf. Je m'explique. Il faut ramasser par exemple 12 oeufs boisés pour débloquer la tenue d'oeufs boisés. Mais le 12 oeufs, il va correspondre que aux oeufs boisés. Pour d'autres oeufs, ça sera plus, pour d'autres, ça sera moins. Ça va être différent pour chaque oeuf. Vu qu'il a 6 types d'oeufs en tout, il y aura 6 tenues à débloquer, mais par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'une fois que vous avez débloqué les 6 tenues, pas besoin de les crafter, une 7ème tenue deviendra disponible. Mais pour rappel, en fait, ces tenues ne sont pas obligatoires à crafter pour rester l'event. Comment avoir des oeufs ? Les oeufs sont les objets dont vous allez vous servir pour crafter les objets de la collection faite des oeufs. Pour info, il est possible de manger un oeuf si besoin, ça vous donnera les mêmes effets bénéfiques avec un fruit. Il existe 6 types d'oeufs que vous pouvez obtenir sur votre île, tous les jours, en effectuant certaines actions. Voici les 6 types d'oeufs qu'on peut avoir. L'oeuf terrestre, que vous pourrez déterrer comme si c'était des fossiles. L'oeuf minéral, qui s'obtient en frappant un rocher. Attention à ne pas manger de fruit juste avant au risque de faire péter votre rocher. L'oeuf feuillu, qui se récolte sur les arbres, les feuillus. Pendant certains jours de cet event, les arbres vont virer aux roses, ce qui va les rendre très facilement reconnaissables, ce seront des arbres non fruitiers. L'oeuf boisé, qui se récolte en frappant les arbres avec une hache, de préférence rudimentaire, pour éviter de couper votre arbre. L'oeuf aérien, qui se récupère en shootant aux lance-pierres les cadeaux volants, c'est les fameux ballons multicolores. A savoir, lorsque vous allez entendre le bruit du vent, c'est qu'un ballon ne se trouve pas trop loin de vous. Il suffit juste de tendre l'oreille. C'est l'oeuf le plus facilement farmable. Enfin, le dernier, l'oeuf aquatique. Celui-ci se récupère en pêchant des poissons de taille moyenne. C'est comme ça que je l'ai défini un peu. A savoir, en fait aussi, à partir de la mage 1.1.4, le taux d'obstention de cet oeuf a été revu à la baisse, permettant de pêcher plus facilement les poissons normaux. Son taux d'obstention à cet oeuf va remonter exceptionnellement pour le 12 avril, avec cette mage. Le dernier jour, le jour de la fête des oeufs. Le 12 avril, le jour de la fête des oeufs, Albin sera de retour pour vous fournir un plan de bricolage, l'arche. A savoir, Albin aura plusieurs utilités ce jour-là. Il pourra vous échanger un panier faite des oeufs si vous lui échangez un exemplaire de chaque oeuf. Chose importante, il n'y a pas de plan de bricolage, donc la seule méthode de l'obtenir, ce panier, c'est de faire des échanges auprès d'Albin. Vous pouvez faire autant d'échanges que vous le souhaitez. Autre utilité de la part d'Albin, il peut vous échanger trois exemplaires d'un oeuf contre un autre de votre choix. Par exemple, vous avez trop d'oeufs aériens, parce que c'est le plus facilement farmable, vous pouvez échanger ces trois oeufs aériens contre un autre oeuf, par exemple l'oeuf terrestre. Ce qui peut être réellement utile en fait, sachant que ça va vous permettre d'obtenir facilement les oeufs manquants pour les plans. Mes conseils. Pour finir la vidéo, je vais en profiter pour vous donner quelques conseils. Le premier, chaque jour, en fonction de l'oeuf, vous allez pouvoir récupérer un certain nombre limité. Je pense notamment en fait à la catégorie feuillus, minérales, terrestres. Selon moi, l'oeuf boisé, aérien, aquatique sont les plus facilement farmables et s'obtiennent en très bonne quantité, sauf si vous avez décidé de faire une déforestation de votre île et que du coup vous n'avez plus d'arbres pour les boiser. Ce que je peux vous conseiller, c'est si vous en manque, c'est d'aller faire un tour sur une île mystère. Ça va vous coûter 2000 miles, mais ça va vous donner une occasion supplémentaire d'en récupérer un peu plus pour votre journée. Parce que chose à savoir en fait, c'est que même les îles mystères profitent de l'event. Vous allez pouvoir retrouver des rochers dans lesquels vous allez pouvoir récupérer des oeufs minéraux, possiblement des arbres feuillus à soucouer. Ça va vous donner encore plus de possibilités d'en obtenir plus. Conseil numéro 2, crafter dès que possible. Ça peut paraître bête comme ça, mais le fait de crafter va virer les ressources de votre inventaire. Mais surtout, ça va vous rajouter une petite coche à votre plan. Vous allez pouvoir passer au plan suivant, en sachant qu'une tâche a été faite déjà. Conseil numéro 3, n'hésitez pas à faire du stock. Car vous le savez, maintenant, le 12 avril, ça va être le dernier jour. Albin vous permettra d'échanger certes 3 oeufs contre un autre, mais il faut avoir ce stock de 3 oeufs. Et surtout, il vous donnera le dernier plan à ce moment-là en fait. Ça va vous permettre de crafter directement le dernier plan et d'enchaîner directement pour pouvoir finir cet event. Conseil numéro 4, ne jetez pas vos plans en double. Ouais, il est totalement possible d'obtenir les plans en double. Dans ce cas-là, faites des échanges. Utilisez les réseaux sociaux pour proposer et demander un plan que vous souhaitez avoir. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaires pour faire des échanges. Les commentaires, c'est bon pour le référencement, donc faites-vous plaisir. Par contre, faites juste attention avec qui vous échangez. Instaurez des règles et des précautions, surtout si vous échangez avec des inconnus. Voilà, je pense avoir fait le tour de cet event, afin de vous donner toutes les informations nécessaires pour le faire sereinement. Je vais vous laisser les plans de la collection de la fête des oeufs, histoire que vous ayez un aperçu du nombre de matériaux nécessaires pour chaque objet. J'ai passé pas mal de temps pour les recherches des informations, donc n'hésitez pas à soutenir ces efforts avec un pouce bleu, un abonnement et un petit commentaire sur YouTube, ou même encore sur Twitter avec un follow et un RT. N'hésitez surtout pas à me dire si cette vidéo vous a été utile. Peut-être qu'il manque des informations, dans ce cas-là, n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ma part, ça m'a fait plutôt plaisir de faire ce guide, donc si je vois que c'est réciproque, j'hésiterai pas à faire d'autres guides pour les prochains events d'Animal Crossing. Allez, je vous fais plein de picapoutous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501